Dans cette vidéo je vous révèle comment devenir riche, vous allez voir c'est très simple il vous suffit de gagner 3613 euros par mois ou d'avoir 500 000 euros de patrimoine c'est la définition de riche d'après l'observatoire des inégalités c'est marrant que pour vous parler de devenir riche il faut forcément vous parler d'inégalités quand on est en France et quand on sait que d'après l'INSEE seuls 3,5% des ménages français ont 5 biens ou plus et bien on a compris que vous êtes mal barré d'après une étude de l'IFOP en 2012 37% des français se sont fixés l'objectif d'être riche et pour y parvenir ils placent majoritairement leur épargne sur des livrets rémunérés à 2% oh les gars y'a pas un problème là ? il a pété un moule en l'air dans cette vidéo je vous propose de reposer les bases et d'arrêter de niaiser et enfin aligner les planètes pour que vous puissiez terminer cette année plus riche que l'année dernière et surtout pour avoir du temps, de la liberté, de la qualité de vie parce que c'est mal de s'enrichir pour s'enrichir ça c'est pas bien donc c'est parti pour 5 règles de l'enrichissement et si tu veux apprendre davantage sur l'investissement et consolider ta liberté financière tu trouveras en description lien vers ma newsletter gratuite où je te partage des idées et des découvertes que tu ne verras pas ailleurs règle numéro 1, la règle de l'attention la première règle c'est celle de l'attention posez-vous la question à quoi accordez-vous votre attention tous les jours et avant que les plus cartésiens d'entre vous ne s'impatientent en mode ça c'est encore du blabla de coach et bien posez-vous vraiment la question qu'est-ce qui vous empêche de gagner 2, 5 ou 10 000 euros par mois le truc c'est que ce qui domine les pensées de la majorité des gens c'est précisément la principale source de leur échec donc c'est important d'en parler alors à quoi accordez-vous votre attention ? la plupart du temps nous sommes dirigés par la peur la peur de manquer, la peur d'échouer ou du ridicule le problème de la peur c'est qu'elle conduit inévitablement à l'inaction c'est vraiment le cerf paralysé au milieu de la route avec la voiture qui lui fonce dessus l'autre voleur d'attention ce sont les personnes qui sont atteintes de jalousie ou d'envie qui au lieu de chercher en elles des solutions et des ressources vont se concentrer sur ce que le voisin possède et évidemment trouver que c'est mal c'est quand par exemple la dernière fois que vous avez été content pour un riche ou pour tout simplement la réussite de quelqu'un de proche pourquoi par exemple dans la langue française l'opposé de l'envie c'est l'indifférence l'autre aspect c'est de donc porter votre attention uniquement sur des dépenses plaisir et jamais sur des dépenses rentables il y a des gens par exemple qui paieront 400 euros pour un téléphone mais qui vont réfléchir ou refuser de payer ne serait-ce que 20 euros pour un livre qui peut leur apporter de la valeur je vous donne un autre exemple plus personnel je prends régulièrement des nouvelles des membres de mes formations pour savoir comment ça se passe leurs investissements d'ailleurs je partage tout ça sur la chaîne secondaire où il y a toutes les interviews et les études de cas je vous mets le lien en description donc il y a une question que j'aime bien leur poser c'est quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais rentabilisé l'achat de la formation parce que c'est quand même ça le but et donc à chaque fois la réponse c'est dès le premier investissement et ça peut être parce qu'ils ont obtenu de meilleures conditions de financement parce qu'ils ont mieux négocié le prix d'achat parce qu'ils ont évité des erreurs qui goûtent cher ou juste parce qu'ils ont rendu un bien rentable quelque chose qu'ils ne pensaient pas possible ils ont transformé un appartement qu'ils avaient déjà qui perdait de l'argent en un appartement qui ramène de l'argent oui je sais c'est très mal et elles apportent de la valeur et les membres les rentabilisent dès le premier investissement ce qui les aide à avancer vers leur liberté financière dès que j'ai signé le premier je dirais dès que je l'ai trouvé avec les calculs je savais que j'avais déjà rentabilisé la formation et quand je l'ai signé ça confirme et la formation il y a vraiment des éléments clés de la formation qui m'ont permis de construire mon dossier bancaire notamment comme un pro et vraiment appuyer sur les points qui étaient vraiment importants c'est qu'avec ce marchand de biens là j'arrive à négocier 5000 euros je crois qu'il en voulait 115 je négocie quand même grâce aux vidéos tu vois je pense que j'aurais pas forcément osé négocier j'ai négocié 5000 euros mais en fait les biens, lui il était pressé de les vendre pour un nouvel investissement comme beaucoup de marchands de biens donc je négocie juste 5000 euros mais je sais que je m'y retrouve complètement et bien de la même manière vous pouvez proposer un produit ou un service éthique qui va contribuer à la réussite des autres leur faciliter la vie leur résoudre un problème et dans le même temps qui va vous procurer l'abondance que vous désirez tant pour vous et votre famille un simple exercice que vous pouvez faire c'est de noter tous les quarts d'heure pendant une journée ce à quoi vous pensez c'est extrêmement difficile à faire parce qu'on est traversé par des centaines de pensées par jour mais le constat que vous ferez sera sans appel et de là vous pourrez peut-être corriger le tir règle numéro 2 l'action amène la chance on entend souvent les gens dire oui mais lui il a eu de la chance le truc c'est que la chance n'arrive qu'à ceux qui sont sur le terrain c'est jamais le spectateur dans la tribune qui aura la chance de gagner le match j'aime beaucoup cette citation de l'auteur canadien Stéphane Lécoq qui dit la chance plus je travaille plus elle me sourit je vous donne un exemple concret j'étais intéressé par un local commercial et je me rends compte qu'il est réparti entre deux propriétaires le locataire existant enlouait donc une partie au vendeur et une partie à un autre propriétaire c'était pas l'idéal mais avec un associé et bien je décide quand même d'acheter la partie du vendeur et là coup du hasard on apprend que le locataire qui était là depuis plus de dix ans arrête son activité du coup on contacte l'autre propriétaire qui n'avait pas du tout envie de vendre jusque là et il est souhaitement intéressé par vendre et donc du coup je suis devenu l'unique propriétaire d'un plus grand local commercial merci la banque c'est pas grand chose mais c'est un coup de chance dont j'ai bénéficié parce que j'agis et des anecdotes comme ça les membres de mes formations m'en racontent régulièrement à l'agent immobilier que c'était en fait du coup une succession que voilà visiblement ils avaient déjà vendu une première fois mais du coup c'était un investisseur qui avait acheté une première fois qui a été en compromis mais qu'il n'avait pas eu les financements donc du coup ils sont revenus à zéro donc quand l'appartement est revenu en fait sur le marché en fait ils avaient qu'une envie c'était de vendre le lendemain en fait l'appartement s'il ne trouvait pas acquéreur allait partir aux enchères donc en fait c'était le prix de la mise de départ qui avait été mis immédiatement et l'agence immobilière en fait ne voulait pas perdre la face donc ils ont mis vraiment le prix minimum et donc on est parti comme ça et bien franchement j'ai eu de la chance parce que le premier bien que j'ai visité c'était le bon d'accord le premier c'était le bon c'est un bon tour réussite c'est le premier que j'ai visité en fait comme je voulais faire une division j'ai pensé directement au truc qu'il fallait vérifier en fait ça tombait nickel genre les dispositions des pièces et tout c'était parfait d'ailleurs j'en profite annonce officielle l'académie Esprit-Riche va bientôt réouvrir ses portes je vous mets un lien en description si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu quand ça ouvre ça ne vous engage pas à vous inscrire mais au moins vous obtiendrez toutes les informations si vous souhaitez en profiter agissez et vous deviendrez chanceux en ce moment la plupart des gens sont persuadés qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier que c'est compliqué et donc elles ne font rien la réalité c'est que tout le monde la connaît le dicton pour investir dans l'immobilier c'est que c'était bien le meilleur moment c'était il y a 10 ans et le deuxième meilleur moment c'est maintenant mais ce qui sépare les gens que je viens de citer des investisseurs actifs c'est leur niveau de compétence je vais y revenir juste après bien sûr c'est facile d'investir dans un marché qui monte quand tous les voyants sont au vert mais c'est une autre histoire de continuer à le faire quand le marché est plus incertain seules les personnes les plus préparées et donc celles qui agissent y arriveront c'est la règle de l'action troisième règle la règle du cercle de compétence et ça m'amène donc à cette troisième règle pour reprendre les termes de Louis Pasteur la chance ne s'ouvrit qu'aux esprits bien préparés créer votre liberté financière c'est forcément faire des choses différentes de celles que vous faites aujourd'hui parce qu'autrement vous seriez déjà financièrement libre ça veut donc dire qu'il y a des compétences que vous ne possédez pas et dont vous avez besoin pour que les choses changent typiquement ça va être tout ce qui est lié à l'argent l'entrepreneuriat et l'investissement et ça commence évidemment par bien gérer votre argent c'est indispensable c'est la base ça veut remettre un petit peu d'argent de côté ça veut épargner que ce soit pour placer en bourse pour avoir un profil bancaire sain ou pour simplement pouvoir faire un apport dans l'immobilier autre compétence comment analyser un investissement si vous ne savez pas faire ça et bien vous allez parier vous allez tenter votre chance et voir si ça marche d'ailleurs sur ma chaîne vous trouverez une des vidéos les plus vues qui est comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier parfois il y a des gens qui sont motivés pour investir mais qui n'ont pas les compétences et qui se jettent quand même à l'eau c'est bien d'avoir cette conviction mais c'est dangereux quand il s'agit d'argent et d'investissement donc élargissez d'abord votre set de compétences moi par exemple j'ai obtenu des résultats quand j'ai accepté de sortir de ma zone de confort pour faire des choses nouvelles tout en apprenant sans cesse les nouvelles choses finissent par devenir une seconde nature par exemple quand j'ai acheté mon premier immeuble j'ai fait une erreur qui m'a coûté 14 000 euros pensez bien que les fois suivantes ben j'ai plus fait cette erreur et donc pour élargir votre set de compétences soit vous faites des erreurs qui vous coûtent cher soit vous écoutez les erreurs des autres côté estimation des travaux et forcément avec le temps j'ai rénové plus de 35 appartements je peux faire une estimation assez précise juste en visitant le bien j'ai plus vraiment besoin d'attendre le devis de l'artisan maintenant il y a une chose importante que vous devez bien cibler c'est comprendre ce que vous souhaitez apprendre quelle activité voulez-vous mettre en place pour atteindre votre liberté financière c'est parce que c'est une chose d'acquérir des compétences pour changer de métier par exemple mais c'en est toute une autre de se former spécifiquement pour par exemple investir dans l'immobilier donc pensez toujours donc à élargir votre set de compétences et surtout à investir là où vous êtes assez compétent règle numéro 4 la règle du temps infini votre objectif c'est d'arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent dans le livre que je viens d'écrire et qui sortira au mois de mai je vous en reparle je vous explique le concept de la spirale temps-argent la philosophie derrière c'est d'arrêter de penser en montant mais surtout de penser en montant de revenus passifs parce qu'en réalité que vous touchiez 2000 ou 5000 euros par mois à partir du moment où vous travaillez 40 ou 45 heures par semaine ça change presque rien bon évidemment je dis presque votre maison sera plus belle votre voiture coûtera plus cher mais votre vie sera-t-elle vraiment meilleure ? en réalité dans les deux cas vous êtes pour moi au bas de l'échelle le temps est une ressource limitée donc si vos revenus sont liés au temps que vous passez à travailler vous ne serez jamais libre vous gagnerez peut-être beaucoup d'argent vous ferez peut-être de très beaux voyages une fois par an mais vous ne serez pas libre pour autant pour ça vous devez mettre en place des revenus qui ne dépendent pas directement du temps que vous passez à travailler une des règles de l'enrichissement c'est donc d'investir ou de créer des revenus qui ne dépendent pas du temps que vous y passez par exemple gérer 40 biens immobiliers ne prend pas deux fois plus de temps que d'en gérer 20 voici donc une bonne question à vous poser combien d'heures devriez-vous travailler chaque mois pour toucher le loyer de votre locataire ? dans mon cas je touche plus de 20 000 euros de loyer chaque mois combien de temps il faut travailler pour ça ? c'est l'équivalent d'un poste de direction qui prend probablement 60 à 80 heures par semaine avec un stress incroyable alors évidemment pour arriver en haut de la spirale temps-argent cela prend du temps il faut mettre en place les choses après ça les loyers si c'est de l'immobilier par exemple ça tombe tout seul si vous vous occupez de la gestion vous-même vous aurez quelques états des lieux à faire quelques appels à prendre de temps en temps mais rien à voir avec les 35 heures ou plus par semaine indispensables pour toucher votre salaire mais maintenant que c'est lancé ça me prendra juste le temps de faire la quittance c'est tout ok ça me prend 30 secondes de générer une quittance de loyer j'ai des fichiers qui sont automatisés par du public postage et donc ça part une fois par mois donc ça me prend 30 secondes par mois bon maintenant ça va c'est en agence ils font tout pour moi et il n'y a pas que l'immobilier c'est aussi le cas des dividendes en bourse des SCPI du crowdfunding ou d'un business qui tourne sans vous ou presque d'une boutique en ligne voilà le but c'est de créer du temps infini règle numéro 5 activez l'effet de levier pour démultiplier vos résultats tout ça m'amène à la dernière règle celle de l'effet de levier Archimède aurait dit donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde l'effet de levier qu'est-ce que c'est ? c'est ce phénomène magique qui permet à une personne normale de soulever une montagne donc si vous soulevez un objet à bout de bras vous allez devoir appliquer une force vers le haut d'une intensité supérieure au poids de l'objet que vous voulez soulever ça vous limite aux objets légers le levier c'est un système simple qui modifie l'intensité et la direction de la force à appliquer pour déplacer un objet il permet de minimiser l'effort et donc de surcroît de soulever des objets bien plus lourds ça fonctionne typiquement avec un point d'appui et une barre le fameux levier et dans l'investissement et l'entrepreneuriat l'appui c'est votre situation personnelle vos revenus vos efforts vos compétences tout ce que vous avez à contribuer le levier c'est ce qui permet de minimiser l'effort fourni et de démultiplier les résultats peut prendre différentes formes ça peut être le temps et les compétences des autres c'est-à-dire déléguer aux meilleures personnes possibles des tâches vous permettant d'aller plus vite plus loin que si vous le faisiez vous-même par exemple dans l'immobilier ça veut dire d'avoir les bons artisans auxquels vous déléguez les travaux faire les travaux vous-même ça a un frein à l'effet de levier parce que si vous faites ça seulement les soirs ou les week-ends après votre travail vous irez bien moins vite que si vous aviez délégué à un pro sur un projet bien sûr ça peut être satisfaisant et enrichissant de le faire mais c'est pas une stratégie sur la durée un autre levier c'est l'argent des autres c'est-à-dire l'argent que la banque vous prête pour l'immobilier et que vous remboursez avec les loyers des locataires chaque mois ça peut être l'argent des investisseurs si vous montez une boîte vous pourriez acheter comptant dans l'immobilier si vous aviez la somme mais vous ne pourriez le faire qu'une fois ou deux c'est donc le financement bancaire qui vous permet d'investir plusieurs fois sans vous forcer à faire un énorme effort d'épargne qui vous ralentirait énormément l'argent des autres c'est aussi l'argent des investisseurs que vous allez pouvoir utiliser pour entreprendre vous connaissez peut-être l'émission Shark Tank où des entrepreneurs vont présenter leur business à de gros investisseurs pour obtenir les fonds nécessaires pour que leur activité passe au niveau supérieur sans avoir besoin de passer à la télé vous avez aussi le crowd landing qui existe autre levier pour les placements financiers cette fois c'est l'effet boule de neige des intérêts composés votre enrichissement est exponentiel car les intérêts que vos placements ont géné produisent à leur tour des intérêts au fil du temps regardez l'enrichissement de Warren Buffett il n'est pas linéaire et ce n'est pas que pour une grande fortune comme lui que ça marche ça marche aussi pour vous regardez par exemple si vous placez 1000 euros pendant 10 ans à 10% puis plus rien pendant les 30 années suivantes sur les 10 premières années vous aurez placé 10 000 euros en tout qui auront généré plus de 6000 euros d'intérêts soit un joli montant de 16 000 euros vous laissez ces 16 000 euros travailler pendant 30 ans sans jamais plus rien faire d'apport vous aurez au final 278 000 euros vos 10 000 euros auront généré 278 000 euros soit 268 000 euros d'intérêts 10 000 euros d'investissement à la base et le reste c'est du levier la moralité c'est que le temps est votre meilleur allié utilisez-le dès maintenant si vous n'avez pas encore commencé et n'essayez pas de tout faire à la force de vos seuls bras moi j'ai démultiplié mes résultats quand j'ai accepté de faire confiance à d'autres personnes pour m'aider et tant qu'on y est je vais vous parler d'une sixième règle c'est cadeau en fait c'est la règle qui reboucle les cinq précédentes parce qu'on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus si vous ne côtoiez que des gens qui vous disent qu'investir c'est risqué et bien ça va nourrir vos peurs ou alors si votre famille et vos amis auront des croyances négatives sur l'argent vous hésiterez peut-être à faire autrement parce que vous aurez peur de leur jugement votre ami vous dira que c'est pas possible votre cousin vous dira que c'est le truc des trous que c'est illégal que c'est machin on va vous sortir plein de trucs comme ça tout au long du parcours et on vous écoutera quand l'argent rentre je ne sais pas pourquoi à ce moment là mais il ne faut pas s'arrêter au premier nom il faut vraiment être très déterminé ne rien lâcher et s'entourer des gens se former et s'entourer des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire il ne faut pas prendre d'avis des gens qui n'ont jamais fait ce que vous voulez faire on l'a vu pour obtenir votre liberté financière vous allez devoir sortir de votre zone de confort acquérir de nouvelles compétences développer un état d'esprit qui n'est pas celui que vous avez appris à l'école ou qui est généralisé dans la société donc autrement dit vous allez devoir aller à contre-courant et ça c'est extrêmement dur alors que si vous fréquentez des investisseurs des entrepreneurs vous allez vous enrichir de leur expérience de leur conseil mais surtout de leur manière de voir le monde leur exemple va vous inspirer va vous propulser vers l'avant si vous cotoyez des agents des marchands de biens vous aurez plus de chances de vous positionner sur des biens intéressants avant tout le monde mais ce qui est intéressant tu vois c'est que maintenant je connais quand même un bon nombre d'agents immobiliers vu que ça fait 6 ans que je suis dedans et maintenant j'ai intégré entre guillemets ce cercle d'investisseurs où j'obtiens des biens en off market et maintenant on en rigole entre guillemets des fois je peux même les taquiner là-dessus sur certains biens je leur dis ça ne sert à rien que tu m'appelles pour ces biens-là ces biens-là tu sais très bien que tu m'appelles que pour ces biens-là si vous développez une relation gagnant-gagnant avec votre banquier vous aurez plus de chances d'obtenir votre financement et d'en obtenir d'autres par la suite en fait c'est un partenariat avec mon banquier où je lui cède un peu des trucs et sur mes investissements locatifs il me passe directement sans que je l'appelle directement au téléphone et puis il me passe sur mes financements c'est un accord en fait c'est un accord ok même chose avec les artisans pour développer votre dream team et faire des travaux qui vont transformer votre investissement en machine à cash je trouve un super artisan si il regarde cette vidéo encore un grand merci à lui aussi parce que je trouve un super artisan qui est ultra impliqué moi aussi je m'implique je m'implique aussi avec mon père ce qui est intéressant c'est que petit à petit on lit vraiment une vraie relation avec l'artisan en conclusion si vous n'avez pas l'argent que vous souhaitez ou le style de vie que vous souhaitez et bien vous ne maîtrisez pas les 5 règles que vous venez de voir je vous mets en description le lien vers la liste d'attente de l'académie Esprit Riche je reviendrai sur ces règles et je vous expliquerai en détail le modèle que vous pouvez suivre à ce moment là dans tous les cas je vous retrouve pour de nouvelles vidéos bonne journée à tous salut